Musique J'ai déjà utilisé ce concept là plusieurs fois par le passé et je me suis dit Ben tiens et si je faisais la même chose pour One Piece les amis Tant donné que One Piece c'est un univers qui est riche en théories Alors la question était vite répondue comme dirait l'autre Bienvenue à toutes et à tous je suis Marius j'espère que vous allez bien Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une toute nouvelle théorie sur One Piece Où je vais vous proposer 4 théories 4 théories sur One Piece que j'aimerais voir se concrétiser dans le futur Il y a énormément de théories dans One Piece et j'ai envie de vous dire Je ferai probablement une partie 2 voire une partie 3 à cette vidéo Parce qu'il y a d'autres théories que j'aimerais voir se concrétiser dans le futur D'autres théories intéressantes dont j'ai envie de vous parler Et je n'ai pas pu tout faire dans cette vidéo parce que voilà J'ai pas envie de faire une vidéo d'une heure Et en plus de ça ces 4 théories là vous avez déjà dû en entendre parler un peu partout Elles sont pas nouvelles mais moi vous me connaissez J'ai envie de donner mon avis sur tout et c'était logique que j'en parle Donc on va pas perdre un instant et tout de suite passer à la première théorie Théorie numéro 1, le père du bébé de Makino Sur la couverture du chapitre 614, Makino est vu tenant un nourrisson Dans l'ISBS du tome 63, Eshiroda nous confirme qu'il s'agit bel et bien du bébé de Makino Et en plus de ça, il fait un commentaire plutôt étrange sur l'identité du père Pour beaucoup de fans, le père de ce bébé n'est nul autre que Shanks l'euro D'à côté c'est hyper logique, Makino et Shanks se connaissent depuis longtemps Ils entretiennent une bonne relation Et en plus de ça, Shanks est à Yonko Il peut aller et venir là où bon lui semble Il a très bien plu à un moment durant l'ellipse à Lee Ice Blue Et bon voilà, c'est passé ce qui s'est passé Et moi j'ai envie de vous dire que je crois totalement à cette théorie J'imagine très mal un gars random être le père de cet enfant Et puis d'à côté ça ferait en sorte que tous les empereurs Hormis Barbe Noir Aient tous des enfants Enfin bref, moi j'y crois totalement Pas de random, pas de Ace Parce que c'est des théories qui sont sorties Et ça j'y crois mais tellement pas Il faut dire que les chances que Shanks soit le père de ce bébé Sont loin d'être nulles Elles sont même très 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 hautes La couleur des cheveux du bébé sont de la même couleur que ceux de Makino Ça nous prouvons rien que Shanks est son père Mais d'un côté ça nous montre que voilà Ils veulent encore laisser le mystère planer Même si pour moi et pour d'autres c'est une évidence Théorie numéro 2 Dragon possède le fruit du vent Le père de Luffy est clairement l'un des personnages sur lequel plane le plus de mystère Mais malgré tout les fans s'accordent à dire Qu'il possède sans aucun doute un fruit du démon Si nous nous basons sur ce qu'on a vu dans l'arc Lactone et l'après guerre Dragon semble pouvoir manier le vent et les tempêtes à sa guise Ce qui ferait de lui pour le coup un utilisateur de Logia Avec un pouvoir pareil Tumetode qui soit le criminel le plus recherché au monde Ouais ça expliquerait vachement pourquoi C'est l'un des personnages les plus dangereux du monde de One Piece Et franchement déjà qu'on a pas masse de Logia dans One Piece Ce serait quand même intéressant et j'ai hâte d'en apprendre plus sur ce personnage Parce que j'imagine mal un personnage comme Dragon ne pas avoir de pouvoir du tout Certains imaginent qu'il a le vrai pouvoir du dragon étant donné qu'il s'appelle Dragon Mais moi je suis pas d'accord Pour moi c'est un utilisateur de Logia Ça a toujours paru évident pour moi depuis le début C'est pas maintenant que j'ai décrété ça les amis C'était une de mes toutes premières théories de One Piece J'ai hâte d'en apprendre plus sur ce personnage Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez Théorie numéro 3 Shimotsuki Zoro Le passé de Zoro est très très secret Même si nous savons qu'il est originaire d'East Blue Dans un SBS Oda nous a dit qu'il y a 50 ans de cela Un navire a quitté Wano pour atterrir à East Blue Sur ce navire il y avait Shimotsuki Kosaburo Qui est le père de Koshiro Qui est le mentor de Zoro Donc ça fait de Kunya une Shimotsuki Et si Zoro était lui aussi un Shimotsuki Pour beaucoup de fans Zoro est le descendant de Ryuma Pour moi aussi c'est le cas Puisque Ryuma était un Shimotsuki Pour d'autres fans Zoro est le fils de Shimotsuki Ushimaru Zoro a 21 ans Ushimaru a été tué il y a 20 ans Sa femme a probablement dû partir Après la mort de son mari Très loin de Wano Et a atterri à East Blue La manière dont elle a fait je n'en sais rien Mais c'est ce qu'on peut imaginer Que Zoro avait un an au moment Où son père a été tué Ca c'est fort à parier les amis Tout est possible Quand on regarde bien la silhouette d'Ushimaru On se rend compte Et bah que voilà Ca ressemble assez à Zoro En plus vous pouvez voir ici Zoro a exactement la même coupe que Ushimaru Bon c'est également la même coupe que Ryuma Mais bref vous voyez ce que je veux dire En plus de ça les amis Zoro est un nom espagnol C'est un mot espagnol de base Qui signifie renard Renard qui peut faire écho A Onimaru Le renard de compagnie Partenaire d'Ushimaru Je vais peut-être très loin dans cette théorie Mais je trouve que c'est vachement possible les amis Est-ce que à l'heure actuelle Il est encore possible Qu'on en apprenne plus sur le passé de Zoro Sur sa famille Parce que techniquement C'est le seul Mugiwara dont c'est rien sur les parents Si on exclut Brook Mais Brook voilà On a pas vraiment eu de flashback sur son enfance Mais Zoro il n'a jamais mentionné Quelconque parent ou quoi que ce soit Zoro en fait c'est un des personnages Dont on ne sait rien sur les parents Zoro serait pour le coup Né à Wano Et franchement ça J'ai vraiment envie d'y croire Parce que de base Les théories de ce type Zoro fils de Kaidu Fils de Oden J'y croyais pas Mais là j'y crois un fond avec Ushimaru Donc pourquoi pas Donc il est fort possible Que quand Ushimaru a été tué Sa femme a quitté Wano Pour protéger son fils D'une quelconque manière Je sais pas comment elle serait pris Mais dans tous les cas S'il doit y avoir un flashback Sur le passé de Zoro Ce serait vraiment cool Qu'on nous montre Qu'il soit bien le fils d'Ushimaru Et puis ce serait fun De voir de futures interactions Entre Zoro et Onimaru Franchement ça pourrait être quelque chose Si en fait Le bandit Qui l'a volé Chuchou Soit en réalité Le fils De son maître décédé Ça ce serait vraiment cool à voir Et il est grand temps de passer A la quatrième Et dernière théorie Barbe Noire Trois personnes Dans un même corps Barbe Noire a fait trembler le monde Durant la guerre au sommet Parce qu'il a fait quelque chose D'impossible A voir De fruits du démon Ce qui est un exploit Qui est vraiment impossible en soi Mais comment est-ce que lui Il a fait Il a de pouvoir Comment est-ce que c'est possible D'après une théorie Qui est plutôt connue Barbe Noire serait atteint D'une maladie appelée Fœtus infœtu Et en gros Il aurait deux frères Et sœurs en lui Je vais pas vous expliquer en gros Ce que c'est ce phénomène Parce que c'est ultra compliqué Le vocabulaire médecin Et tout ça Mais en gros C'est plutôt intéressant C'est quelque chose Qui est en soi Assez rare Mais pas totalement J'ai envie de dire Parce que ça existe Donc C'est pour ça que dans la description Je vous ai mis un lien Où c'est expliqué C'est intéressant Je vous invite à le lire Parce que moi en fait Je suis pas docteur Je ne suis pas gynéco Je suis pas du tout ça En fait Donc Je ne peux pas vraiment Bien vous parler de tout ça Et bon Allez vous renseigner C'est dans la description Et c'est très intéressant Est-ce qu'il y a des preuves De cette théorie Durant l'arc Jaya Avec Luffy et Zoro Qui disent que Teach Est probablement plus qu'un gars Et à un moment Durant l'arc Marineford Marco précise bien Que le corps de Barbe Noire Est unique au monde C'est la seule chose Qui pourrait expliquer Pourquoi il a réussi A avoir deux fruits du démon En même temps Probablement trois A l'heure actuelle Puisqu'il a déjà Un Login Un Paramessia Donc un Zoan Serait la suite logique Mais bon ça C'est une autre histoire C'est très intéressant Et j'ai totalement Envie de croire En cette théorie Parce que je n'arrive pas A tenter de trouver Une autre raison Qui pourrait expliquer Pourquoi Teach Peut avoir deux pouvoirs En tout cas moi C'est ce qui me paraît Assez évident Et il ne faut pas non plus Oublier que son joli Roger Possède trois crânes Alors que la plupart Des pirates Et bien il n'y a qu'un seul Et même crâne Sur leur joli Roger Donc ça veut probablement Dire ça Ça pourrait être L'explication Et moi j'ai totalement Envie d'y croire Parce que je ne vois pas Quelle autre explication Il pourrait avoir Donc si vous en avez une autre Vous pouvez m'en faire part J'ai hâte d'en apprendre Plus sur Barbe Noir Parce qu'en soi C'est un personnage Plutôt intrigant Très intéressant Même si je ne l'aime pas Et il me tarde De savoir en fait Si cette théorie Est véridique Et quelle explication Oda va nous fournir Sur ce pourquoi Il a réussi Avoir deux pouvoirs Donc voilà les amis J'espère que vous avez apprécié Ces petites théories N'hésitez pas A me donner votre avis Sur chacune d'elles Ça m'intéresse Parce que voilà One Piece C'est un univers Avec plein de mystères Il y en a encore Il y en a encore plein A développer Mais voilà J'avais envie De vous parler De ceci N'hésitez pas A me dire Quelle théorie Pour vous A plus de chance A se révéler Véridique Dans le futur Moi Je vous laisse ici Vous pouvez vous abonner A cette chaîne Si ce n'est pas encore fait Et également A ma chaîne secondaire Me rejoindre Sur mes réseaux sociaux Facebook Twitter Ainsi qu'Instagram Et rejoindre La communauté margillienne Sur Discord C'est tout pour moi Ah et aussi N'oubliez pas De me laisser Un commentaire Ou une question Sur ma vidéo Spéciale Pour la FAQ Je vous laisse officiellement ici Prenez bien soin de vous Les amis Je vous retrouve Dans une prochaine vidéo Ciao